Le film commence par montrer un homme du nom de Kim Min-Ku qui vient d'arriver dans un immeuble. Avant de sortir de sa voiture, il a préparé un médicament qu'il transportait dans son sac. Après cela, Min-Ku est allé voir trois médecins qui l'interrogeaient. Min-Ku voulait apparemment demander une suspension pour ne pas participer au service militaire, mais l'équipe de médecins a douté de ses raisons en lisant sa biographie, qui indiquait qu'il avait une allergie aux humains. Peu de temps après, Min-Ku a ouvert sa veste, s'est approché et a tenu l'une des mains du médecin. Soudain, sa peau a commencé à s'irriter, ce qui a surpris les médecins. En fin de compte, il a reçu la permission de ne pas rejoindre l'armée pour des raisons de santé. La scène change, montrant Min-Ku, qui a l'air si parfait parce qu'il a un beau visage et qu'il est riche, et travaille en tant que directeur d'une société appelée KM Financial. Même ainsi, Min-Ku se sent vraiment très seul. Après tout, il ne vit que seul dans une grande maison car ses parents sont décédés il y a 15 ans. En plus de cela, la maladie de Min-Ku, qui est allergique au contact humain et ne peut être guérie, rend de plus en plus difficile pour lui d'interagir avec les autres. Jusqu'à présent, il n'était accompagné que de sa gouvernante, qui se voit rarement. Parfois, il reçoit la visite du médecin qui le soigne. Pour cette raison, il n'a pas d'ami humain et n'a que quelques robots de nettoyage qui l'accompagnent lorsqu'il est à la maison. La scène a changé, montrant une femme au milieu de la foule. Le nom de la femme était Gio Gia. Elle était apparemment en ligne pour acheter la dernière édition de la figurine car il s'agissait d'un objet commandé par son client. Gia est une travailleuse à temps partiel qui travaille en offrant ses services aux gens. Finalement, elle a réussi à obtenir la figurine articulée avec beaucoup de difficultés et est allée à la rencontre de son client qui avait commandé l'article. Quand elle est arrivée, il s'est avéré que le client de Gia était Minkyu, alors il lui a dit de mettre la figurine dans la voiture afin qu'il puisse vérifier l'emballage. Lorsque Minkyu vérifie l'emballage de la figurine, il s'avère qu'il y a des taches de sauce, ce qui l'oblige à annuler l'accord pour donner un bonus à Gia. Après cela, il a l'intention de partir, mais Gia essaie de poursuivre sa voiture, la faisant tomber à la place. Cela a forcé Minkyu à sortir pour s'assurer que Gia allait bien, mais il s'est avéré que c'était juste son truc pour l'empêcher de partir. Gia a de nouveau arrêté Minkyu, lui tirant le col et le suppliant de ne pas annuler leur accord. Cependant, il a réussi à s'échapper, ce qu'il a mis en colère, et elle a promis de se venger de ses actes. Un jour, Minkyu reçoit soudainement une vidéo de Hong Baek-Kyu, qui travaille comme chercheur sur les robots. Dans la vidéo, Baek-Kyu fait la démonstration de son robot de création nommé Agit-3. Puis il dit que le robot appartient à Minkyu car c'est écrit dans le contrat. On y sait que son site de recherche est une filiale de KM financial de Minkyu, qui est sur le point d'être vendue pour cause de faillite. Le lendemain, Minkyu est venu sur le site de recherche de Baek-Kyu, le Daeng Shipbuilding, Santa Maria Research. Là, il a d'abord vu le robot Agit-3 et s'est intéressé car, enfin, il pouvait entrer en contact avec la forme humaine sans avoir à souffrir d'allergie. Peu de temps après, il ordonne à Baek-Kyu d'envoyer Agit-3 chez lui pour tester ses compétences. Après cela, ils discuteront de l'accord de financement de la recherche s'il est satisfait des capacités du robot. La scène change alors, montrant Minkyu, qui assiste à une réunion dans l'entreprise. À ce moment-là, Minkyu découvre que Yoshul, le chef du personnel de développement, se cache au sujet de leur filiale, le Daeng Shipbuilding, où travaille Baek-Kyu. Yoshul a déclaré que l'endroit était un site de construction navale qui était en faillite et serait bientôt vendu. Cependant, ses paroles différaient clairement des faits que Minkyu avait vus par lui-même lorsqu'il avait visité l'endroit. D'autre part, Baek-Kyu a accidentellement endommagé les parties du corps des « Agit-3 », il lui a donc fallu deux jours pour le réparer. Puis il appelle Minkyu pour lui demander du temps sans lui dire que « Agit-3 » est endommagé. En entendant cela, Minkyu dit à Baek-Kyu que lui et son équipe n'ont que trois jours avant que le Daeng Shipbuilding ne soit vendu à la société anglaise Bold. Après cela, Baek-Kyu a recherché les informations de l'entreprise et a découvert que l'entreprise travaillait dans le domaine des chasseurs de brevets et non dans la recherche de robots. Puis il a contacté Jia, qui s'est avéré être son ex-petit ami et un modèle pour Agit-3. Il lui propose de travailler avec lui et lui offre un salaire de 10 000 won. Peu de temps après, Baek-Kyu emmène Jia sur le site de recherche et elle est très surprise de voir que « Agit-3 » lui ressemble exactement. Après cela, Jia a rencontré son ami, Sun Li, et lui a parlé de l'offre de Baek-Kyu. Cependant, Jia semblait avoir des doutes sur l'offre de Baek-Kyu, mais finalement, elle a accepté l'offre et a travaillé avec lui pour 10 000 won afin de rembourser la dette de sa belle-sœur. D'un autre côté, Min-Kyu s'est rendu compte que son collier avait disparu et avait l'air très paniqué. Le lendemain, après l'avoir convenu que Jia était habillée et équipée d'objectifs et d'écouteurs connectés à Agit-3 et Baek-Kyu, et après cela, elle a été envoyée chez Min-Kyu dans une caisse. Au même moment, Min-Kyu a appelé Jia pour s'enquérir de son collier manquant parce qu'elle avait tiré son collier l'autre jour. Lorsque la porte de la caisse a été ouverte, Jia a été surprise de voir que la personne devant elle était Min-Kyu. Cela fait presque attraper Jia, mais Baek-Kyu donne à Min-Kyu une excuse que Agit-3 est actuellement en mode ami, et bêtement il le croit. Ensuite, il a appuyé sur le bouton à l'arrière du cou de Jia sur l'ordre de Baek-Kyu, et elle a continué à jouer le rôle du robot Agit-3. Mais, tout à coup, l'électricité de son site de recherche s'est éteinte, rendant Jia confuse quant à ce qu'elle devait faire. Sans l'aide de Baek-Kyu, Jia essaie de passer le test de Min-Kyu avec son instinct jusqu'à ce qu'elle réussisse finalement le test. Au même moment, son frère aîné, Jinb, et le secrétaire de Min-Kyu ont appelé Min-Kyu pour signaler que les fonds du projet de l'entreprise avaient été corrompus au cours des trois dernières années par le responsable des contributions sociales. En entendant cela, Min-Kyu a ordonné à Jinb d'ordonner au chef de la contribution sociale de démissionner. Dans le cas contraire, il porterait plainte auprès des autorités pour détournement de fonds. Puis il a demandé à Jinb d'intenter une action en justice contre le président Zhou ou Jia avec des accusations de vol de collier. Après cela, Min-Kyu testa à nouveau Jia et demanda des avis sur la personne qui avait volé son collier. Elle a dit à Min-Kyu qu'il aurait dû enquêter avant de l'accuser d'avoir volé son collier. Soudain, Min-Kyu a été étouffé par les médicaments qu'il prenait, le tuant presque. Voyant cela, Jia frappa rapidement le dos de Min-Kyu, le sauvant. Étrangement, sa maladie ne réagit pas lorsque Jia le touche, même si elle est une vraie humaine, par un robot. Après cela, Jia a été ramenée dans la zone de recherche et Baek-Tian a été vue en train de la gronder parce qu'elle n'avait pas agi selon ses instructions, même si leur plan fonctionnait. Cela a poussé Jia à ne pas l'accepter, partant en lui demandant de changer le visage des « Agi-Trois ». D'un autre côté, on voit Min-Kyu appeler Yoshul et lui dire d'annuler la vente du Dian Shipbuilding, même si, à ce moment-là, Yoshul rencontrait le chef de la société Bold. Pendant ce temps, Jia a finalement obtenu le collier de Min-Kyu que sa belle-sœur a trouvé en lavant ses vêtements. Alors elle a appelé Min-Kyu pour lui demander son adresse personnelle afin qu'elle puisse envoyer le collier. Après cela, elle est allée à un endroit pour voir l'expérience de la lampe qu'elle faisait. Jia a apparemment emprunté l'argent de sa belle-sœur pour faire une expérience de lampe qu'elle montrerait lors d'un concours organisé par KM Financiel. Cependant, à cette époque, elle ne savait pas que le chef de l'entreprise était Min-Kyu et que sa sœur aînée y travaillait. D'un autre côté, Min-Kyu pense toujours à l'incident de cet après-midi et est étonnée par Agi-Trois. Min-Kyu, qui s'intéresse déjà au robot Agi-Trois, compte l'entraîner encore plus longtemps. La scène change, montrant Baek-Kyu, qui a le vertige car l'une des pièces de rechange du robot Agi-Trois connaît un retard de livraison car l'un de son équipe nommé, Octal, a mal saisi l'adresse de livraison et la pièce de rechange arrivera dans 5 jours futurs. Au même moment, Min-Kyu l'a appelé et a demandé à Agi-Trois d'être renvoyé chez lui. Puis Min-Kyu dit à Baek-Kyu qu'il a reporté la vente du Daian Shipbuilding d'un mois parce qu'il veut tester Agi-Trois. Cependant, Baek-Kyu refuse d'envoyer à nouveau Agi-Trois car Min-Kyu n'avait pas signé son contrat l'autre jour. À la veille de son cœur, Jin-B est venu voir Min-Kyu pour signaler que le responsable de la contribution sociale avait démissionné. En entendant cela, il a ordonné à Jin-B de reporter tous les projets de l'entreprise et de ne plus avoir à s'occuper du vol de son collier. Après cela, il a expliqué les raisons de l'annulation de la vente du Daian Shipbuilding car son père, Sung Jin, était initialement intéressé par le développement de robots. Mais le projet a été rejeté par l'entreprise. Par conséquent, son père a conclu un accord secret avec Baek-Kyu et il a été chargé de développer secrètement des robots au Daian Shipbuilding avec une valeur de projet de 100 milliards. Min-Kyu a alors ordonné à Jin-B de superviser les mouvements de Yoshul et de son père, Do-Hon, dans l'entreprise. Jin-B a accepté et ferait son travail du mieux qu'il pourrait. Mais avant de partir, Min-Kyu a dit à Jin-B de faire quelque chose. Et il s'est avéré que Jin-B avait reçu l'ordre de conclure un accord avec Baek-Kyu et son équipe tout en leur conseillant de suivre ses instructions car c'était ce qu'il y avait de mieux pour eux, pour le moment. La scène change, montrant Min-Kyu visitant la tombe de ses parents, décédés il y a 15 ans, et ce jour est leur anniversaire de mort. Cependant, il a été surpris par l'arrivée de Do-Hon, qui a affirmé vouloir lui rendre hommage. Là, Do-Hon s'est rendu compte que la capacité de son fils, à savoir Yoshul, n'était pas comparable à celle de Min-Kyu. Alors il a demandé à Min-Kyu de soutenir la performance de Yoshul dans l'entreprise en tant qu'amis. Mais Min-Kyu a déclaré qu'il n'avait pas une si grande influence dans l'entreprise qu'il s'est éloigné de lui. D'autre part, en raison de l'ordre de Min-Kyu de reporter tous les projets de KM Financial, Jia et Sunny sont allés trouver l'adresse du domicile du propriétaire de KM Financial pour soumettre une lettre de demande pour poursuivre le projet. En fin de compte, Jia a découvert que le propriétaire du Financial KM était Min-Kyu, ce qui l'a rendu nerveuse et elle s'est couverte le visage. Après être rentrée chez lui, Jia s'est disputée avec Jumbe et a claqué le lampadaire. Cela s'est produit parce qu'il se méfiait des 10 000 won que Jia a reçues un jour. Cependant, son attitude a mis Jia en colère, alors elle a choisi de partir. Mais sa belle-sœur, Oung-Jio, est sortie pour l'empêcher de partir. Tout à coup, Jia a reçu un appel de l'homme qui a fabriqué son art de la lampe. Il l'a appelée pour lui demander de l'aide afin qu'elle vende tous les articles restants dans son magasin car il allait déménager car son bail était terminé. Jia a alors accepté, a pris les marchandises dans une charrette et les a vendues sur la route. Malheureusement, aucun des biens n'a été vendu. Dans le même temps, Min-Kyu voit le nom de la société Daian Shipbuilding sur la liste des sociétés à vendre et constate que la société se vend à un prix très bas. Cela lui a fait penser à une issue pour maintenir l'entreprise que son père avait bâtie. La scène change et Jia reçoit un message de l'un des membres de l'équipe de Baek Kianomé Sanip. Il demande à Jia de les aider à nouveau, car Aji, 3 n'est toujours pas réparable. Cela lui a fait penser et sentir qu'elle devait faire quelque chose pour que son art de la lampe puisse passer afin qu'elle puisse obtenir de l'argent. Le lendemain, Jia est venue chez Baek Kianomé et a dit qu'elle accepterait le travail gratuitement. Mais il devait lui trouver un logement. Après cela, ils ont quitté le Daian Shipbuilding et ont emporté toutes les marchandises quelque part. Peu de temps après, deux hommes nommés Miami et Alf sont venus au Daian Shipbuilding. Ils ont rapporté à leur patron que l'équipe de Baek Kianomé avait disparu, provoquant la confusion de Doon face aux questions des dirigeants de la société Bold car il s'est avéré que Yoshul n'avait pas annulé la transaction avec la société Bold. D'un autre côté, il s'avère que Baek Kianomé a porté tous ses objets de recherche chez Min-Kyu et Jia, cachés dans un sac. Par la suite, Min-Kyu a donné à Baek Kianomé et à son équipe un nouvel endroit où vivre dans son entrepôt avec plusieurs conditions. Il s'avère que Min-Kyu avait prévu cela afin qu'ils puissent poursuivre leur recherche car il savait que le Daian Shipbuilding n'était plus sûr. Le lendemain, Jia a repris le rôle des « Aji-3 » et est venu chez Min-Kyu. Puis il l'a noté et l'a lié à l'électronique de sa maison parce qu'il pensait que Jia était un robot. Min-Kyu a ensuite expliqué qu'il aimait les produits électroniques et qu'il était le mieux classé de sa maison. Le premier article qu'il a mentionné était un gratte-d'eau nommé Pretty 1. Puis il a pointé du doigt Pretty 2, un ancien modèle de machine à vide, et Pretty 3, une machine à vide qui s'est avéré fêter son anniversaire. Min-Kyu l'a expliqué en souriant fièrement. Cependant, Jia se sentait étrange à propos de tout cela. Puis il a dit que Jia obtiendrait des points et occuperait le premier rang si elle pouvait dépasser les points de ses objets électroniques. En entendant cela, Baek-Kyu, qui regarde depuis le moniteur, rit, mais tout à coup, son estomac lui fait mal à cause de la consommation du curry périmé qu'il a mangé hier. D'un autre côté, Jia a mangé le curry périmé et a eu mal au ventre. Lorsqu'elle a écouté les explications de Min-Kyu sur chaque pièce de sa maison, Jia a finalement découvert que le collier qu'elle avait accidentellement pris était le collier préféré de la mère de Min-Kyu. Cependant, ses maux d'estomac étaient insupportables, alors Jia a pété près de Min-Kyu, et il a été surpris d'entendre ce son. Puis elle a estimé que le pantalon de Min-Kyu sentait mauvais et devait le changer. Heureusement, peu de temps après, elle a réussi à trouver des toilettes et à déféquer. Une fois terminée, Jia a nettoyé les toilettes en vaporisant un parfum d'une valeur de 1000 won afin que l'odeur ne se répande pas partout. Mais soudain, Min-Kyu est allée dans les toilettes. Parce qu'elle était surprise de le voir, Jia a pensé qu'elle nettoyait les toilettes, et bêtement il l'a cru. Cependant, Min-Kyu a commencé à se méfier lorsqu'il a vu la sueur sur les joues de Jia et avait l'intention de la vérifier. Soudain, il marcha sur le savon par terre, le faisant glisser avec le parfum qu'il tenait. Voyant cela, elle ne resta pas immobile et attrapa le parfum coûteux, le faisant tomber juste au-dessus de Min-Kyu. Cela la fait se sentir blessée parce que Jia portait un corset en titane à ce moment-là. À cause de cela, Min-Kyu a grondé Jia parce qu'elle a choisi de garder son parfum plutôt que lui. Après cela, il pratique des moyens pour que Jia puisse le sauver, mais il s'avère que son attitude confuse le fait rire, alors elle obtient des points de classement à la place. Peu de temps après, Min-Kyu invite Jia à regarder dans le réfrigérateur, où se trouvent de nombreux ingrédients alimentaires frais et coûteux. Ensuite, il apprend à Jia à cuisiner, ce qui intéresse Jia, Baek-Kyu et son équipe. Pendant que Min-Kyu mangeait, Jia lui a délibérément fait voir la publicité de la société KM Financiel et espérait qu'il changerait sa décision de continuer le programme auquel elle participait. Cependant, il a dit que s'il n'était pas intéressé par l'événement artistique, qui était plein de mensonges. Au fond, Jia se sent moqué parce que son art de la lampe n'était en effet pas son travail original. Jia a ensuite demandé à Min-Kyu quel genre de personne il était à la société KM Financiel. Cependant, Min-Kyu était paresseux pour expliquer et a détourné la conversation en demandant à Jia d'aider l'aspirateur principal qui nettoyait la maison. En entendant cela, Jia a été forcée d'obéir même si elle était ennuyée. Soudain, elle a accidentellement laissé tomber l'arrangement de cartes que Min-Kyu avait fait. Elle a paniqué et a dit que sa batterie était épuisée. Puis elle fit semblant de dormir pour que Min-Kyu ne la gronde pas. La scène change alors. Min-Kyu rencontre Baek-Kyu sur la terrasse devant chez lui pour discuter du problème des « Aji-3 ». Min-Kyu se plaint que « Aji-3 » ne peut pas être contrôlé, mais en même temps, Jia et Sanip font irruption dans sa maison pour prendre les restes de viande que Min-Kyu jette. Voyant cela, Baek-Kyu a essayé de distraire Min-Kyu, alors Jia et Sanip ont réussi à obtenir la viande presque périmée. La nuit, ils mangent tous la viande ensemble, tandis que Min-Kyu cherche un moyen d'entraîner des chiens sauvages car ils pensent que cela peut être appliqué à Aji-3, ce qui est la méthode suggérée par Baek-Kyu. Le lendemain, Min-Kyu a réprimandé Jia tout en expliquant que l'arrangement de cartes qu'elle avait cassé hier lui était précieux car il l'avait fait il y a 15 ans. Peu de temps après, Yoshul est venu chez lui, la sauvant ainsi de la colère de Min-Kyu. Puis Min-Kyu a dit à Jia de se cacher pour que Yoshul ne la voit pas. Après cela, Yoshul a demandé pourquoi il avait annulé la vente de la société Dayan Shipbuilding. Min-Kyu a déclaré que même s'il recevait le double du prix, il refuserait toujours de vendre l'entreprise. Min-Kyu s'en fichait même si Yoshul se fâchait. Quand Yoshul est parti, il a regardé par la fenêtre où Jia les observait. Ensuite, Min-Kyu lui a dit de regarder les visages de Do-Hon et Yoshul. Peu de temps après, on a demandé à Jia de les éviter car ces deux personnes étaient ses plus grands ennemis. Peu de temps après, ce fut au tour de Jamb de venir chez Min-Kyu. Jia a alors reçu l'ordre de leur préparer du café. Elle a finalement découvert que son frère aîné travaillait comme chef d'enquête dans l'entreprise de Min-Kyu. Heureusement, il ne pouvait pas voir son identité, donc Jamb ne la découvrirait pas. La scène a alors changé. Montre Jia, qui a été invitée par Min-Kyu à un endroit pour rencontrer quelqu'un. En chemin, elle a pris l'initiative de changer de voie vers les masses qui manifestaient pour supplier KM Financial de continuer la compétition à laquelle il participait. Cependant, Jia découvre finalement que le responsable de la contribution sociale de KM Financial a détourné l'événement fonds, ce qui fait que Min-Kyu n'a pas l'intention de poursuivre la compétition. Alors Min-Kyu a rencontré Sang-Té, qui est le père de Yeri. Yeri elle-même est l'ami d'enfance de Min-Kyu. Ils se sont rencontrés pour discuter d'investir dans des sociétés de jeu, mais Min-Kyu a refusé parce que la société KM Financial n'était pas pour investir mais pour acheter et vendre. Avant de partir, Sang-Té a dit que sa fille arriverait en Corée demain. Sur le chemin du retour, Min-Kyu a dit à Jia que son parent était mort dans un accident de voiture il y a 15 ans. Lorsqu'elle le vit sombre, elle prit l'initiative de changer son mode en mode ami pour lui remonter le moral. D'autre part, Yoshul a vu une vidéo de la recherche sur le robot AJ-3. Il savait donc que la société Dayan Shipbuilding était engagée dans la recherche sur les robots et ne construisait pas de navire comme il l'avait pensé. En plus de cela, il s'est avéré que Do-Won avait délibérément dissimulé l'effet de la recherche afin que Min-Kyu ne reprenne pas la recherche contre lui. Depuis la mort des parents de Min-Kyu, Do-Won a tenté de reprendre la société KM Financial, y compris la recherche sur les robots que le père de Min-Kyu a construite. Car il détient une participation de 70% alors que la famille de Do-Won n'en possède que 30%. Le lendemain, Yeri est finalement arrivée chez Min-Kyu et elle a dit qu'elle avait été nommée par Yoshul en tant que nouvelle responsable de la contribution sociale de l'entreprise de Min-Kyu. Elle a dit que son père l'avait installée avec Min-Kyu et elle a dit avec confiance qu'elle l'accepterait comme son mari s'il voulait lui donner son premier baiser à un rendez-vous plus tard. D'autre part, Jia regarde Yeri à distance. Elle se sent jalouse de Yeri parce qu'elle a beaucoup d'expérience de travail. Peu de temps après, Yeri a tenu la main de Min-Kyu et l'a finalement fait entrer dans la maison car sa peau a commencé à changer. Il s'est avéré que le toucher de Yeri a fait réagir la maladie de Min-Kyu plus sévèrement qu'auparavant, alors Jia a injecté le médicament dans son corps. La scène a changé, montrant la vie de Min-Kyu il y a des années. Quand il était petit, on voyait que sa vie était très agréable, mais cette situation a changé lorsque sa famille a eu un accident qui a tué ses parents. Depuis lors, Do-Hong a commencé à planifier de reprendre toutes les sociétés détenues par la famille de Min-Kyu, mais quelqu'un du nom de Madame X a protégé Min-Kyu en lui donnant une lettre. Dans la lettre, Madame X a conseillé à Min-Kyu de ne rien signer et de ne rien répondre, afin d'éviter le piège de Do-Hong. D'autre part, Do-Hong tente de faire signer à Min-Kyu le dossier sur la propriété de la société KM Financial en ordonnant à ses fils de fournir le dossier accompagné du certificat d'inhumation. Depuis lors, Min-Kyu a contracté une étrange maladie de peau après que Yoshul lui ait tenu la main tout en donnant à Do-Hong un dossier qui lui avait été laissé. Pour cette raison, Min-Kyu a choisi d'écouter les conseils de Madame X plutôt que ceux de Do-Hong. Après avoir contracté la maladie, il a décidé de vivre seul dans sa maison plutôt que de rejoindre Do-Hong. La scène change alors, montrant Min-Kyu se réveillant enfin et sa maladie de peau guérissant plus rapidement que d'habitude. Il a remercié Jia, qui lui a rapidement injecté des médicaments mais était de nouveau en colère parce qu'elle lui en avait trop injecté. Jia a ensuite quitté les lieux et a accidentellement vu que la figurine articulée qu'elle avait achetée l'autre jour était complètement tachée de sauce. Elle réalisa que Min-Kyu ne lui avait pas menti. Après cela, Jia retourne dans la zone de recherche, mais Baek-Kyu la gronde pour s'être trop rapprochée de Min-Kyu et part sans qu'il le sache. Baek-Kyu semble jaloux de leur proximité car il sait que Jia n'est pas Agit-3. La scène change, montrant Jia rencontrant Sunny pour lui parler de son expérience en tant que robot chez Min-Kyu. Au même moment, le colis du collier qu'elle a envoyé est enfin arrivé. Puis il appelle Jia pour lui demander si son collier va bien. Après cela, elle discute de leur projet de remplir un formulaire de demande pour que KM Financial continue sa course. D'un autre côté, Yoshul a montré la vidéo des « Agit-3 » à Jumbe et il a été surpris de voir que le visage des « Agit-3 » était très similaire à celui de sa jeune sœur. Alors qu'il se sent confus sur les problèmes où il travaille. Il est toujours confus entre suivre Yoshul ou rester du côté de Min-Kyu. Dans l'après-midi, Min-Kyu est venu sur le site de recherche par curiosité pour Agit-3. Heureusement, il ne sait pas où se trouve Jia car il s'avère que Baek-Kyu installait un dispositif de suivi sur son téléphone portable. Alors Baek-Kyu bloque Min-Kyu pour lui faire ignorer leurs secrets. Après que les autres membres de l'équipe aient dormi, Baek-Kyu épivisionne les images de Min-Kyu mourant d'une allergie. Ils sont confus quant à sa maladie et ne comprennent pas. D'un autre côté, il semble que Jumbe ne puisse pas dormir car il est toujours confus à propos des « Agit-3 ». Il découvre que Jia sortait avec Baek-Kyu, tandis que Baek-Kyu semble recommencer à avoir des sentiments pour elle. Le lendemain, Min-Kyu demande à Jia d'ouvrir le paquet de colliers qu'elle a envoyé tout en disant qu'il donnera le collier à la bonne femme un jour. Pendant ce temps, Yeri commence à travailler chez KM Finance et rencontre Yoshul. On peut voir qu'il a des sentiments pour elle. Au même moment, Jumbe vient voir Baek-Kyu pour lui demander de changer le visage du robot des « Agit-3 ». Jumbe a demandé pourquoi Jia et Baek-Kyu avaient rompu et a expliqué qu'après leur rupture, le personnage de Jia avait changé. En entendant cela, Baek-Kyu sent que Jia a toujours des sentiments pour lui. D'autre part, Jia est avec Min-Kyu, qui dit qu'il veut être normal. Il s'embrasse presque tous les deux quand Min-Kyu dit qu'il veut toucher la femme qu'il épousera un jour. Après cela, il rouvrit la boîte qu'il gardait en regardant toutes les lettres que Yeri envoyait chaque année et mit son collier dans une boîte. La scène change, montrant Jia voyant que sa lettre de demande est arrivée chez Min-Kyu, mais malheureusement, il ne lit pas la lettre et l'invitait à la place à aller quelque part. D'un autre côté, il semble que Baek-Kyu et Pi regardent les images lorsque Min-Kyu embrasse presque Jia, ce qui le rend jaloux. Puis il ordonne à Pi de faire sortir Jia de la maison de Min-Kyu. Cependant, il s'avère que Jia est emmené quelque part par Min-Kyu. Sachant que Baek-Kyu n'est pas resté silencieux et a retrouvé les allées et venues de Min-Kyu, puis l'a poursuivi. Alors Min-Kyu a demandé à Jia de l'accompagner à un rendez-vous avec Yeri. À cet endroit, Jia a reçu l'ordre de Min-Kyu de préparer la boisson préférée de Yeri en utilisant le verre qu'elle lui a donné il y a 15 ans. Mais malheureusement, leur premier rendez-vous a échoué parce que Yeri n'était pas comme l'ancienne elle qu'il connaissait il y a 15 ans. Alors il a refusé le mariage et a choisi de rester amie avec elle. Même ainsi, Min-Kyu a quand même donné à Yeri un collier laissé par sa mère, et elle a accepté cette décision car, dès le début, elle n'était pas intéressée par leur match. Cependant, Yeri n'a pas accepté le collier de Min-Kyu car elle estimait que le collier n'était pas quelque chose qu'elle devait accepter. Puis ils se sont serrés la main en accord avec l'amitié, et cela a fait apparaître la maladie de Min-Kyu. Après le départ de Yeri, Min-Kyu a pris son collier, avec l'intention de le jeter car il était déçu de son attitude. Mais heureusement, Jia s'est arrêtée et l'a calmée. Soudain, cela fit disparaître lentement l'éruption sur sa peau. Puis il a ramené Jia chez lui tout en expliquant ses raisons pour avoir refusé son match avec Yeri à cause de sa maladie. Cependant, Min-Kyu était confus que l'éruption cutanée sur sa peau ait disparu sans injecter la drogue. De plus, quand quelqu'un le heurtait, sa peau ne réagissait pas. Savoir cela le rend heureux parce que sa maladie a été guérie. Puis il a emmené Jia dans la foule pour s'assurer que la maladie était guérie. Lorsqu'ils étaient dans une foule, Min-Kyu se sentait heureux pour la première fois de sa vie. Jia a ensuite invité Min-Kyu à profiter de l'atmosphère dans la foule. Il s'est avéré que sa maladie ne s'est pas reproduite, alors il a signalé les symptômes qu'il éprouvait à son médecin, le docteur Ho. Mais juste au moment où Min-Kyu a appelé le docteur Ho, l'éruption cutanée sur sa peau est soudainement réapparue après qu'une femme l'a heurtée. Puis il a réalisé que sa maladie pourrait s'améliorer s'il était proche de Jia. Peu de temps après, il serre Jia dans ses bras et l'embrasse sur le front dans la foule. Soudain, Baek-Kyu arrive et frappe Min-Kyu. Voyant cela, Jia était confus. Puis elle raisonne que sa batterie est épuisée, alors ils arrêtent de se battre. Par la suite, Baek-Kyu emmène Jia avec lui et a l'intention de la ramener chez son frère aîné. Il a dit que leur contrat était terminé, donc Jia n'avait plus besoin de travailler avec eux. La scène change, montrant Min-Kyu rapportant ce qui est arrivé au docteur Ho. Peu de temps après, le docteur Ho lui dit d'enregistrer tous les événements importants lorsqu'il était avec son robot afin qu'il puisse rechercher la cause de l'éruption cutanée et puisse être guéri. Dans le même temps, la pièce de rechange pour Aji, trois commandées par Baek-Kyu est maintenant arrivée. Pendant ce temps, Jia n'a pas osé apparaître devant son frère aîné, alors elle a décidé d'aller au sauna et d'y rester. Mais à cet endroit, Jia a plutôt pensé à l'incident lorsqu'elle était avec Min-Kyu, ainsi qu'à Min-Kyu, qui n'arrêtaient pas de penser à Jia tout en continuant à parler au docteur Ho. Après avoir entendu l'explication de Min-Kyu, le docteur Ho a conclu que sa maladie avait disparu grâce à une relation de confiance entre lui et son robot. Pendant ce temps, Baek-Kyu continue de penser à ce qui s'est passé entre Min-Kyu et Jia. Puis il part quand il reçoit un message de Pi indiquant qu'ils ont trouvé un problème. À l'insu de Baek-Kyu, Miami et Alf le suivent et trouvent sa cachette. Lorsqu'il est arrivé sur son site de recherche, Baek-Kyu a regardé l'enregistrement du moment où Min-Kyu était sur le point d'embrasser Jia. Il a finalement décidé de ne plus continuer à travailler avec Min-Kyu et chercherait d'autres investisseurs. En entendant cela, Sanip, Octa et Pi sont d'accord avec la décision de Baek-Kyu parce qu'ils ne veulent pas que leur robot soit utilisé comme moyen pour évacuer la nature perverse de Min-Kyu. Au fond, en fait, Baek-Kyu ne veut pas que Jia soit proche de lui. Par contre, Yeri a rencontré Yoshul pour lui demander à boire tout en lui disant que Min-Kyu refusait de sortir avec elle. En entendant cela, il était heureux, mais tout à coup, Min-Kyu a appelé Yeri et a dit qu'il sortirait avec elle. À cause de cela, Yeri a annulé son invitation à Yoshul. Lorsqu'Yeri est retournée dans sa chambre, elle a accidentellement vu le formulaire de demande de Jia et elle s'est intéressée au formulaire. D'un autre côté, Jia rêve de Min-Kyu, ignorant ainsi Sunny. Un Sunny agacé essaie de se moquer de Min-Kyu. En entendant cela, Jia le défend. Peu de temps après, elle apprend de Kaem Finance qu'ils continueront à évaluer sa lampe, ce qui la rend heureuse car elle a une raison de retourner chez Min-Kyu. La scène change, montrant Baek qui en rencontrant Min-Kyu pour dire qu'il rompra le contrat parce qu'il ne veut pas que Aji 3 obtienne un propriétaire pervers comme Min-Kyu. Après cela, il part avec Pi pour trouver de nouveaux investisseurs, mais malheureusement, personne ne s'intéresse à leur robot. D'autre part, Jia arrive à la porte de la maison de Min-Kyu et appelle Pi car elle veut récupérer sa valise. Pi lui dit alors d'attendre à la porte car Sunny livrera ses bagages. Cependant, la femme de chambre de Min-Kyu voit Jia, puis l'emmène à l'intérieur. Sanip, qui a vu Jia être amené dans la maison de Min-Kyu, l'a signalé à Baek-Kyu. A la fin, elle est revenue pour rencontrer Min-Kyu, et il a dit que Jia devait lui appartenir. Même lui a dit que peu importe ce qui se passerait, il essaierait de protéger Jia de Baek-Kyu, ce qui l'a étonné. Peu de temps après, Min-Kyu rencontre Sanip et Octal et tente de les soudoyer avec de nombreux chèques. Mais Pi vient et refuse les chèques et a ensuite l'intention de les éloigner de la présence de Min-Kyu. Cependant, Min-Kyu n'a pas abandonné. Il a proposé une autre offre à tous les trois. Malheureusement, Pi a toujours refusé. Cela le rend confus. Quelle autre façon devrait-il faire pour ne pas annuler le contrat ? Jia suggère alors que Min-Kyu cuisine des aliments que Baek-Kyu aime, et il essaie sa suggestion et cuisine lui-même la nourriture. Mais pendant la cuisson, Min-Kyu s'est gratté le doigt avec un couteau. Lorsque Jia veut l'aider, il refuse car c'est ce qu'il doit faire pour la protéger. Voir cela la rendit à nouveau étonné par son attitude. D'autre part, Pi, Sanip et Octal prévoient d'affronter Jia, tandis que Baek-Kyu ne peut pas rejoindre car il est toujours à la recherche d'autres investisseurs. Puis ils acceptèrent l'invitation à dîner que Min-Kyu avait préparé. Peu de temps après, Jia a conseillé à Min-Kyu de changer d'attitude afin qu'il puisse être proche de Troie. Ils ont commencé à parler de leurs parents respectifs, mais ils ont été choqués et compatissants après avoir appris que les parents de Min-Kyu étaient morts dans un accident. Ensuite, Jia confronte Pi et supplie l'équipe de ne pas quitter Min-Kyu. Mais Pi dit qu'ils ne peuvent pas contester la décision de Baek-Kyu. Avant de partir, Sanip et Octal ont réparé la machine à vide préférée de Min-Kyu, et une fois terminé, il a étreint et embrassé sa machine à vide préférée devant eux trois. Voyant cela, Pi, Sanip et Octal comprennent enfin que Min-Kyu n'est pas un pervers et peuvent comprendre son attitude envers Ajit, Troie ou Jia. En signe de gratitude, ils décidèrent de passer la soirée ensemble. Le lendemain, Min-Kyu se réveille seul et Jin-B rapporte bientôt que Baek-Kyu a été calomnié par ses collègues, de sorte que sa réputation de professeur est devenue mauvaise. En entendant cela, Min-Kyu rencontre Baek-Kyu et dit qu'il essaiera de restaurer sa réputation, mais Baek-Kyu refuse car il veut restaurer sa réputation avec sa propre force. Min-Kyu tient alors la main de Baek-Kyu, ce qui fait apparaître sa chambre, mais cela ne peut pas le faire changer d'avis et rester. Puis il a emmené Ajit, Troie et ses collègues loin de la maison de Min-Kyu. Mais sur le chemin, Baek-Kyu s'est senti confus quand il s'est souvenu quand Min-Kyu a montré sa maladie. Il ne pouvait pas ignorer son titre de professeur. De plus, Jia et Ajit, Troie ont joué un rôle important en aidant Min-Kyu à récupérer. Alors Baek-Kyu a décidé de revenir, rendant Min-Kyu et Jia heureux à nouveau. La scène change, montrant Min-Kyu prenant Jia parce qu'il ne veut pas que sa batterie s'épuise rapidement. En arrivant à la maison, il a dit à Jia qu'il avait besoin d'un baiser, lui faisant sentir que son cœur se serrait. Mais Min-Kyu a ensuite mentionné le nom de Yeri et a dit qu'il devait apprendre à embrasser les femmes pour que son rendez-vous avec Yeri puisse se dérouler sans l'heure. Jia, d'abord nerveuse parce qu'elle était heureuse, a dû cacher sa jalousie. Peu de temps après, Jia parle des souhaits de Min-Kyu pour Baek-Kyu et son équipe. Parce que Baek-Kyu ne veut pas que Jia devienne le matériel expérimental de Min-Kyu, il essaie de reprendre le sujet. Ensuite, il amène Sunny à se faire passer pour une experte en romance connue sous le nom de déesse du baiser afin que Min-Kyu en fasse un outil d'apprentissage. Mais elle a plutôt essayé de rapprocher Min-Kyu et Jia parce qu'elle savait que Jia avait des sentiments pour Min-Kyu. Le deuxième rendez-vous entre Yeri et Min-Kyu est arrivé. Soudain, Baek-Kyu est parti avec l'excuse d'accompagner Jia lorsque Min-Kyu sortait avec Yeri plus tard. Cela a évidemment ennuyé Min-Kyu et Jia. Puis il emmena Yeri à l'endroit qu'il avait déjà visité avec Jia. Il a fait ce qu'il avait fait à Jia auparavant, mais Yeri n'a pas aimé ça. Non loin de là, Miyami et Alf les surveillent sur ordre de Yoshul et sont surpris de voir un robot à Jia, trois capables de manger de la glace. Pendant ce temps, Sanip a demandé à Octal de l'accompagner chez Sunny. Il s'avère que Sanip tombe amoureuse de Sunny à première vue, mais il semble qu'elle s'intéresse en fait à Octal. Peu de temps après, Yeri a reçu un appel de Yoshul et avait l'intention de le rencontrer, mais elle a laissé Min-Kyu seul. Au même moment, Baek-Kyu achète un parapluie vu qu'il va bientôt pleuvoir. Malheureusement, il était coincé dans une longue file d'attente, alors Min-Kyu a couvert Jia avec le parapluie qu'il avait apporté. Jia se rend compte que le parapluie est le résultat de son idée folle. Il a été fabriqué par Baek-Kyu lorsqu'ils sortaient ensemble et ont remporté un concours dans l'entreprise de Min-Kyu. Min-Kyu lui-même fait l'éloge du génie qui a fabriqué un tel parapluie et espère le rencontrer un jour. Ses paroles stupéfièrent Jia, mais soudain quelqu'un la heurta, la faisant presque tomber. Heureusement, il l'a embrassé. Jia, qui avait été emporté, embrassa inconsciemment les lèvres de Min-Kyu et le surprit. Ensuite, il est en colère contre Jia parce qu'un robot a volé le premier baiser qu'il était censé donner à Yeri. La scène change, montrant Min-Kyu à la fois en colère et heureux de l'attitude des « Agi-3 hier ». Il pense que peut-être Agi-3 l'a embrassé pour avoir fait ce qu'elle a appris. Parce qu'il était curieux, il se rendit sur le site de recherche pour voir Agi-3. Puis il a demandé à Pi si un robot peut en apprendre davantage sur l'émotion. Pi a ensuite expliqué que « Agi-3 » pourrait être capable de réagir comme si le robot avait des émotions et de le faire sans attendre les commandes. En entendant son explication, Min-Kyu pense que « Agi-3 » est un robot très sophistiqué. Pendant ce temps, Jia ressent la même chose et décide de dire à Min-Kyu qu'elle est humaine à la fin du test. La scène change pour montrer Min-Kyu appelant le docteur Ho et raconte tout ce qui s'est passé, à l'exception de la scène du baiser avec Agi-3. En entendant cela, le docteur Ho est satisfait du rétablissement et de la vie de Min-Kyu. Il a apparemment un patient qui a la même maladie que Min-Kyu. Il a vu son patient s'améliorer après que l'infirmière qui s'était occupée de lui pendant tout ce temps soit devenue sa petite amie. Pendant ce temps, Baek-Kian parle à Pi. Il avait l'intention d'améliorer son attitude, afin de pouvoir se remettre avec Jia. Malheureusement, il ne se rend pas compte que Pi a des sentiments pour lui, mais Pi lui conseille plutôt de se souvenir de ses erreurs avec Jia dans le passé et d'apprendre de ses erreurs. Le lendemain matin, Min-Kyu a interrogé Jia sur l'incident d'hier, mais elle a agi comme si elle ne s'en souvenait pas. Entendre cela l'agacait. Peu de temps après, Sunny est arrivée. Min-Kyu a ensuite fait part à Sunny de sa frustration parce que Jia avait volé son premier baiser, mais après cela, elle l'a oubliée. Sunny lui propose alors d'aller seul avec Yeri pour que leur premier baiser soit réussi. Cependant, lorsqu'il imagine la suggestion de Sunny, Jia apparaît toujours dans son esprit. Ensuite, Sunny a dit à Min-Kyu de ne pas emmener Jia à un rendez-vous, mais c'était impossible car il ne pouvait aller nulle part sans Jia, ce qui l'a encore plus ennuyé. Après cela, Min-Kyu essaie la même chose pour que Jia se souvienne de ce qui s'est passé cette nuit-là, mais Jia choisit de ne pas en parler, ce qui le rend encore plus bouleversé. Min-Kyu se sent injuste car lui seul se souvient de ce moment important. Puis il punit Jia en lui ordonnant de nettoyer toute la maison. Dans cette pièce, Jia revit que Min-Kyu n'avait pas lu la lettre qu'elle avait envoyée l'autre jour. Quand Jia nettoyait la fenêtre, Baek-Kyu l'a vu et n'a pas pu garder le silence quand il a su que Jia était traité comme ça. Il essaie de remplacer son travail, puis Min-Kyu lui ordonne de nettoyer le parapluie. Voyant cela, Baek-Kyu le précède car le parapluie est sa création. Cependant, Min-Kyu ne le croit pas parce que Baek-Kyu ne peut pas avoir une si bonne idée, et Jia est à nouveau flatté parce que Min-Kyu a complimenté son idée. La nuit, Min-Kyu est vu en train de visiter un site de recherche et d'interagir avec Ajit-3. Mais là, Ajit-3 a répondu à toutes ces questions avec les mêmes réponses que Pi et Baek-Kyu ont dit. Cela a fait sentir à Min-Kyu qu'il n'avait interagi qu'avec toutes les contributions de leur part. Puis il rentre chez lui déçu et se rend compte que, Ajit-3 n'est qu'un robot et qu'être avec Ajit-3 n'a été qu'un faux souvenir. A cause de cela, il a décidé de traiter Ajit-3 comme un robot. Ailleurs, Sancte rencontre Do-Wong. A cet endroit, il a demandé à Sancte de faire de Yoshul son gendre et a déclaré que Yoshul deviendrait bientôt le principal actionnaire et le principal directeur de l'entreprise. Do-Wong a même déclaré qu'il se débarrasserait de Min-Kyu de la société lors de la plus grande réunion de rassemblement d'action plus tard. Mais Sancte a refusé l'offre parce qu'il avait promis au père de feu Min-Kyu de soutenir Min-Kyu quoi qu'il arrive. Après cela, Sancte a quitté la pièce. Au même moment, Jean-B est vu à la recherche d'une personne nommée Dong-Sa. L'homme est l'ancien chauffeur du défunt père de Min-Kyu. Pendant ce temps, Min-Kyu tient sa promesse de restaurer la réputation de Baek-Kyu avec un article qui a été préparé et qui sera publié lorsque les tests à Jit-3 seront terminés. Ils ont ensuite célébré en faisant la fête à la taverne de Sunny. Soudain, Sunny, l'experte en romance, se rend compte qu'il existe une relation confuse entre eux. Pi aime Baek-Kyu, mais il aime Jia, tandis que Jia aime Min-Kyu. D'un autre côté, Sunny ne réalisait pas qu'elle s'intéressait à Octal, même si Sanip l'appréciait. Puis elle a lancé un défi, si tous les doigts étaient croisés par quelque chose qu'elle avait mentionné, alors cette personne inviterait la personne dont les doigts étaient croisés à sortir pour acheter de la glace. Sunny a délibérément fait plier les doigts de Pi et Baek-Kyu, et ils ont quitté sa boutique. Après cela, Sunny a sorti Sanip et Octal, laissant Jia avec Min-Kyu. Dans un état à moitié ivre, Min-Kyu croise les doigts tout en exprimant son sentiment qu'il ne peut pas vivre sans Ajit-3. Sa confession a touché le cœur de Jia, et elle l'aimait encore plus. Le lendemain, Baek-Kyu et son équipe ont fini de réparer Ajit-3, mais Ajit-3 ne pouvait toujours pas contrôler sa mobilité pour suivre les mouvements de Jia. Donc Baek-Kyu perfectionnera ce robot en quatre jours, ce qui signifie que c'est le temps qu'il reste à Jia pour se déguiser en robot. Ainsi, une fois que tout était terminé, ils diraient tous à Min-Kyu leur secret, que celui qui l'avait accompagné tout ce temps était Jia. La scène a changé, montrant Jia, qui a été invité par Min-Kyu à rencontrer Yeri et son père. Leur rencontre était pour discuter d'un mariage arrangé entre eux. Min-Kyu a dit qu'il voulait qu'il se fiance avant de se marier, mais Yeri ne semblait pas d'accord avec cela. Même ainsi, 5D a forcé sa fille à l'accepter. Puis Min-Kyu a remercié Yeri pour les cartes d'anniversaire qu'elle avait envoyées, mais sa réaction a montré que les lettres qu'elle avait envoyées provenaient de son père. Sur le chemin du retour, Min-Kyu a été vu traitant Jia comme un robot. Il a dit qu'il réinitialiserait son programme après la fin du test. Même s'il espère toujours que Jia, qu'il pense être Ajit-3, est humain. En entendant cela, Jia se sentait coupable et triste parce qu'elle était entrée dans sa vie. La scène change alors, montrant Jia en train d'emmener son neveu à l'hôpital parce qu'il souffre d'allergies. Puis elle rencontre le Dr. O, qui s'occupe de son neveu. Elle demande au Dr. O si quelqu'un a des allergies causées par le contact humain. En entendant cela, le Dr. O a déclaré que si la maladie existe et peut être guérie, lorsque la personne atteinte reçoit quelqu'un en qui on peut vraiment avoir confiance. Il a dit ça après avoir vu son patient l'autre jour. D'un autre côté, on peut voir Jinbe recevoir un appel de Dong-Sa, l'ancien chauffeur du défunt père de Min-Kyu, qu'il recherche. Dong-Sa a déclaré qu'il enverrait toutes les vidéos à Min-Kyu s'il pouvait retirer Do-Won de l'entreprise. Après cela, Jinbe a été convoqué dans la chambre de Do-Won et il a demandé à Jinbe de se ranger à ses côtés. Do-Won a ensuite expliqué que bientôt Min-Kyu serait renvoyé de la société KM financière. Sachant cela, Jinbe a de nouveau été confronté à un dilemme de savoir s'il devait se ranger du côté de Do-Won ou rester fidèle à Min-Kyu. Peu de temps après, Do-Won a ordonné à ses hommes de chercher Dong-Sa car il savait déjà que Min-Kyu cherchait actuellement où il se trouvait. Il s'est avéré que Dong-Sa avait des preuves de la mauvaise attitude de Do-Won depuis le début. Sans oublier, Do-Won a ordonné à ses hommes de trouver Aji-3. Ses hommes ont ensuite rencontré Miyami et Alf pour les interroger sur la situation. Alf a dit que Aji-3 pouvait manger comme un humain, mais ce qu'il a vu était Jia. La scène change, montrant Baek-Kyu emmenant Jia dîner, dans l'espoir de la récupérer. À cet endroit, Jia a commencé à lui dire pourquoi elle avait décidé de rompre. La raison en était que Baek-Kyu était trop occupé par ses recherches, il n'avait donc pas de temps pour elle. Même lorsqu'elle voulait raconter une histoire, Baek-Kyu n'était jamais là et ses idées étaient toujours considérées comme inutiles par lui. D'un autre côté, Jin-B a rapporté tout ce qu'il pouvait à Min-Kyu à propos de Do-Won, qui était au courant des bandes appartenant à Dong-Sa. Ensuite, il a donné tous ses identifiants et mots de passe afin que Jin-B puisse accéder à toutes les données de Financial Kaim afin que Jin-B soit plus libre d'enquêter sur la fraude de Do-Won. Avant de partir, Jin-B s'excuse d'avoir douté de lui. La scène change alors, montrant Baek-Kyu surprenant Jia avec l'aide de Sanip, Octal et Pi. Ils ont ensuite dit qu'ils aideraient Jia à gagner la compétition à laquelle elle était sur le point de participer, ainsi qu'à réparer la lampe que Jin-B avait cassée. En même temps, Min-Kyu a finalement lu la lettre de pétition que Jia avait faite, et il a été touché en lisant la lettre. Le jour du concours organisé par Kaim Financial est enfin arrivé. On peut voir que Yoshul a participé à l'événement, tandis que Jia s'est déguisé pour que Min-Kyu et Jin-B ne la reconnaissent pas. Mais malheureusement, son déguisement a été facilement repéré par Jin-B. Lorsque Yoshul était sur le point de prononcer un discours à l'ouverture de l'événement, il a vu Min-Kyu le regarder sur la tribune supérieure. Pendant l'événement, personne ne s'est intéressé au stand de lumière de Jia, ce qui l'a rendu triste. Mais soudain, l'ombre de son père est apparue, faisant revenir son enthousiasme, et elle a continué à essayer pour que la lumière soit entourée par le public qui la jugerait plus tard. Peu de temps après, Baek-Kyu arrive et dit à Jin-B que Jia a un esprit unique et passionné. En entendant les paroles de Baek-Kyu, les soupçons de Jin-B se transforment en fierté pour elle. Une fois l'événement terminé, Yoshul a visité les stands des participants un par un, y compris Jia et Min-Kyu. Cependant, il s'est avéré qu'ils sont venus au stand de Jia. Min-Kyu a ensuite plaisanté si la lampe pouvait être donnée à un ami qui le fait toujours souffrir. En entendant cela, Jia s'est rappelé quand Min-Kyu lui a dit de se souvenir des visages de Yoshul et d'Oun et a dit qu'il aurait dû quitter son ami et rencontrer un nouvel ami. Min-Kyu testa alors la lampe, et soudain l'ombre de Jia, lorsqu'elle devint à Jia, 3, apparu devant lui, le rendant encore plus confus. En même temps, sa maladie a été guérie. Peu de temps après, Baek-Kyu raconte à Jia ses erreurs passées à Jin-B et a l'intention de demander de l'aide à Jin-B afin qu'il puisse se remettre avec Jia. Cependant, Jin-B a choisi de ne pas s'immiscer dans leur relation amoureuse. Il a demandé à Baek-Kyu de garder Jia secret pendant un certain temps afin de ne pas déranger l'esprit de Min-Kyu. Jin-B dit qu'actuellement, Min-Kyu maintient l'équipe de Baek-Kyu et d'Aiyan Shipbuilding seul de Do-Wong, qui les vendra à la société Bold. La scène change, montrant Min-Kyu rencontrant le Dr. Ho et le serrant dans ses bras, disant que sa maladie avait guéri quand il a tenu la lampe et a vu Agi, 3. Cependant, le Dr. Ho lui conseille de ne plus être avec Agi, 3 car il épousera bientôt Yeri. Ensuite, le Dr. Ho demande à Min-Kyu d'oublier Agi, 3 et de le considérer comme un moyen de sortir de sa maladie de 15 ans. Car Agi, 3 n'est qu'un robot qui ne peut pas l'accompagner jusqu'à ce qu'il soit vieux. Lorsque Min-Kyu est parti, Jia est venu voir le Dr. Ho et a l'intention de poser à nouveau des questions sur la maladie dont elle a parlé l'autre jour. Le Dr. Ho a montré une vidéo de son patient qui avait la même maladie que Min-Kyu, et Jia a pleuré en voyant la vidéo parce qu'elle savait qu'elle serait séparée de lui. Elle a de nouveau demandé si quelqu'un pouvait récupérer avec l'aide d'un robot, ce qui a rendu le Dr. Ho méfiant. Puis il a demandé si Jia connaissait Baek-Kyu. La scène change, montrant Min-Kyu invitant Baek-Kyu à boire dans un café pour discuter de son rétablissement. À cet endroit, il est reconnaissant car il peut récupérer grâce au robot créé par Baek-Kyu. Au même moment, Jia a amené le Dr. Ho sur le site de recherche de Baek-Kyu. Ensuite, le Dr. Ho a été surpris de voir que le visage des « Aji-3 » était très similaire à celui de Jia. Il se met en colère et demande où est Baek-Kyu, tandis que Baek-Kyu voit Min-Kyu pleurer en disant qu'il ne peut pas oublier ses sentiments pour Aji-3. De retour sur son site de recherche, Baek-Kyu rencontre Jia, qui lui exprime sa déception d'avoir eu le cœur de l'envoyer alors qu'elle savait déjà que Min-Kyu avait une allergie aux humains. Jia pense que Baek-Kyu ne l'utilise que pour obtenir les 50 millions d'investissements promis par Min-Kyu. Elle a peur que la situation de Min-Kyu s'aggrave lorsqu'il découvre que le robot devant lui est elle. Puipi essaie d'expliquer que Jia a mal compris. Mais elle ne veut entendre aucune explication et quitte les lieux. A l'extérieur de Miami et Alf, qui surveillent, voit Jia quitter la zone de recherche de Baek-Kyu. Alors ils la suivent et trouvent des informations selon lesquelles Aji-3 a été chez Jamb tout ce temps. D'autre part, Baek-Kyu revient sur l'enregistrement de Jia jouant le rôle des Aji-3. Après cela, il la contacte et regrette ce qu'il a fait. Mais Jia pense que l'erreur n'a pas été causée uniquement par Baek-Kyu. Par conséquent, elle décide de tout dire à Min-Kyu, et Baek-Kyu est d'accord avec sa décision car ils doivent mettre fin aux mensonges qu'ils ont faits. Pendant ce temps, Min-Kyu ordonne à Aji-3 de venir chez lui, et cette fois le vrai Aji-3 le rencontre. Puis il a révélé qu'il ne pouvait rien faire à propos de ses sentiments. Il a pleuré tristement parce que le test des Aji-3 serait bientôt terminé, et il ne pouvait plus retenir sa tristesse parce qu'il ne pouvait pas faire face à ses sentiments pour Aji-3. La scène change, montrant Baek-Kyu et Jia en route, avec l'intention de tout dire à Min-Kyu. Cependant, le docteur Ho les appelle et les interdit après avoir appris que le patient qu'il traitait auparavant est maintenant décédé après avoir été menti par son partenaire. Il leur a dit de trouver un autre moyen pour que Min-Kyu ne vive pas la même chose. Quelques temps plus tard, Baek-Kyu informe Min-Kyu et dit qu'il devrait réinitialiser le programme Aji-3 à ses paramètres d'origine, et Min-Kyu est d'accord avec sa suggestion. Cependant, Jia est obligé de se déguiser à nouveau en Aji-3 pour rencontrer Min-Kyu et passer du temps ensemble avant de réinitialiser le programme Aji-3. Après cela, ils se sont dit qu'ils étaient heureux. Peu de temps après, Min-Kyu a même donné à Jia le collier de sa défunte mère. Même si cela semblait très difficile, il réinitialise finalement les programmes Aji-3 et Jia tout en disant qu'il l'aimait vraiment. Après ce triste incident, Jia est tombée malade parce qu'elle avait retenu sa tristesse pendant si longtemps. Alors que Min-Kyu change maintenant de vie et commence à se mêler aux employés de son entreprise. Il a l'air heureux, même si ses employés ont très peur quand ils le voient. La scène a alors changé, montrant Min-Kyu assisté de Jin-B rassemblant tous les dossiers de l'entreprise sur lesquels il allait enquêter. Puis il a demandé où se trouvait Dong-Sa, mais Jin-B n'a pas encore obtenu d'informations. Peu de temps après, Madame X a envoyé un email concernant l'accumulation d'actions que Do-Won avait obtenue pour mettre fin à Min-Kyu. Voyant cela, Min-Kyu a naturellement pensé qu'il devrait obtenir l'enregistrement de Dong-Sa dès que possible. Lorsque Min-Kyu est rentré à la maison, il a été surpris de voir l'équipe de Baek Kim cuisinait dans sa cuisine. Ils l'ont fait parce que, auparavant, Jia avait demandé de ne pas laisser Min-Kyu seul. Après cela, il a mangé leur nourriture et ils ont joué aux feux rouges et aux feux verts. Mais à ce moment-là, Min-Kyu imaginait toujours que Ah Ji-Troi était devant lui. La scène a alors changé. Min-Kyu a été vu en train de vérifier la liste des figurines qui venait d'être publiées, alors il a contacté le président Joe, nul autre que Jia, pour acheter la figurine. Mais Jia a dit qu'elle ne pouvait pas acheter la figurine parce qu'elle irait quelque part loin. Jia a ensuite raccroché le téléphone et a ensuite pleuré tristement, et il s'est avéré que Baek Kim avait entendu la conversation de l'extérieur de sa chambre. Quelques temps plus tard, Jia a récupéré et a obtenu un passeport pour aller en Australie. Elle a fait part à sa belle-sœur et à son neveu de ses intentions. Après cela, elle a recommencé à travailler à temps partiel, afin de pouvoir amasser de l'argent pour acheter des billets d'avion. D'un autre côté, Yoshul a soudainement changé d'avis et a demandé à son père de ne pas vendre le Dian Shipbuilding à la société Bold. Mais son père a insisté pour vendre l'entreprise afin que Yoshul puisse remplacer le poste de Min-Kyu. Malgré cela, il a toujours refusé et a quitté la chambre de son père. Il s'est avéré que Yoshul a entendu Do-Won et la conversation de ses hommes sur le secret de la mort du père de Min-Kyu que Dong-Sa gardait. D'un autre côté, Min-Kyu ne parvient pas à rencontrer Dong-Sa parce que les hommes de Do-Won le chassent. Sachant que son plan a échoué, Min-Kyu et Jimb réaliseront un autre plan qu'il avait préparé. La scène change alors, montrant Min-Kyu accompagnant Yeri pour essayer les vêtements qu'elle portera lors de leur fiançaille plus tard. Mais elle s'est rendue compte que Min-Kyu était juste forcée et lui a fait se souvenir de Yoshul, sans que Min-Kyu se rende compte que Jia était au même endroit et envoyait un colis à la boutique. Heureusement, Jia a réussi à partir avant que Min-Kyu ne s'en rende compte. Elle sentait qu'il avait maintenant oublié Agi-3 et qu'il menait une vie heureuse. Le lendemain, l'assemblée des actionnaires de la société KM Financial a commencé. On peut voir que Min-Kyu a publié son plan de sauvegarde, à savoir amener l'équipe de Baek-Kiam dans l'entreprise plus haut. Min-Kyu a déclaré que l'équipe de Baek-Kiam produisait des robots et ne construisait pas de navires comme Do-Hon s'était caché tout ce temps. Finalement, son plan a poussé Yoshul à démissionner de l'entreprise pour protéger la réputation de son père. Une fois la réunion terminée, Yoshul a exprimé sa déception envers Min-Kyu parce que pendant tout ce temps, il n'avait pas quitté Min-Kyu, mais Min-Kyu l'avait quitté. Min-Kyu a déclaré que Yoshul l'avait quitté il y a 15 ans lorsqu'il lui avait remis le certificat de propriété de l'entreprise. Quand il est rentré chez lui, Min-Kyu a reçu la lampe que Jia lui avait promise, ce qui lui a rappelé Aji-3. Peu de temps après, Baek-Kiam a envoyé un message à Min-Kyu et a déclaré qu'ils avaient l'intention de changer le visage des Aji-3. Cela l'a fait aller voir Baek-Kiam et demander à Baek-Kiam de ne pas changer le visage des Aji-3 parce qu'elle lui manquait tellement. Min-Kyu amène alors Aji-3 chez lui et essaie de faire la même chose que lors de leur première rencontre. Il espère que cela pourra ramener Aji-3 et il est vraiment désolé d'avoir réinitialisé le programme Aji-3. Malheureusement, ses efforts sont vaincants car Aji-3 n'est pas Jia qui l'accompagne. Le lendemain, Min-Kyu a rencontré Yeri pour discuter de leur fiançaille. Cependant, il a décidé de ne pas continuer et cette décision a certainement soulagé Yeri. Puis ils sont redevenus amis comme d'habitude. Peu de temps après, Min-Kyu est allé travailler en train et a avoué Aji-3 qu'il voulait juste prendre l'air. Cependant, il s'avère que Jia est à la même gare et dans le même train que lui et la rencontre les surprend certainement tous les deux. D'un autre côté, Jia a dit qu'elle voulait rester dans la ville natale de sa belle-sœur et qu'elle vivrait avec sa grand-mère avant d'aller en Australie. Mais elle rencontre à la place Min-Kyu, alors elle est obligée d'agir comme si elle ne le connaissait pas et Min-Kyu lui-même ne peut rien faire d'autre que rêvasser en regardant son visage. Arrivé à destination, Min-Kyu a décidé d'acheter un autre billet pour suivre Jia et annuler son travail. Ensuite, il appelle Baek-Kyu pour poser des questions sur le modèle de visage des Aji-3. Mais Baek-Kyu explique qu'il a créé Aji-3 sur la base du modèle d'une femme à temps partiel qui ne peut plus être contactée actuellement. Min-Kyu demande à Baek-Kyu de lui présenter un jour le modèle des Aji-3. Mais Baek-Kyu lui dit de ne pas la rencontrer et qu'il vaut mieux l'ignorer, craignant que Min-Kyu n'agisse étrangement devant elle. Peu de temps après, Baek-Kyu appelle Jia pour s'assurer qu'il ne se voit pas. Malheureusement, son téléphone est inaccessible. Puis il est allé à un endroit pour rencontrer Yoshul et Yoshul lui a ensuite montré la photo de Jia qu'il avait obtenue de Miami. Voyant cela, Baek-Kyu a dit calmement que Jia n'était qu'un modèle pour Aji-3. Alors Yoshul a demandé si la femme qui a rencontré Min-Kyu était Jia ou Aji-3. En entendant la question, Baek-Kyu a agi comme s'il ne comprenait pas ce que voulait dire Yoshul et a quitté les lieux. D'un autre côté, Pi trouve un étrange dossier protégé qui est énorme et ne peut pas être supprimé de son ordinateur. Peu de temps après, Miami s'est déguisé en l'équipe du décorateur Baek-Kyu qu'attendait l'équipe. Il insère ensuite une clé USB contenant un virus connecté aux ordinateurs des pirates que Yoshul a embauché. Pendant ce temps, Jia est arrivé chez sa grand-mère, qui avait un endroit pour manger et se loger. Elle y a travaillé pour détourner son esprit de Min-Kyu. Sans qu'elle le sache, Min-Kyu continue de la suivre partout où elle va jusqu'à ce qu'enfin, il ose apparaître devant elle. Cependant, Jia a continué à agir comme si elle ne reconnaissait pas Min-Kyu et lui a dit de partir. Peu de temps après, Min-Kyu a commandé de la nourriture pour gagner du temps afin qu'il puisse faire connaissance avec Jia. Ensuite, elle prépare la nourriture, cache son collier entre les assiettes et informe Baek-Kyu que Min-Kyu la suit. Dans le même temps, Baek-Kyu et son équipe se battent contre les hackers engagés par Yoshul. Heureusement, un par un, ils abandonnent car ils ne peuvent pas le sauver. Heureusement, les fichiers importants de l'équipe de Baek-Kyu étaient en sécurité pour le moment, et après avoir recueilli des preuves, Baek-Kyu a finalement découvert qui était le cerveau derrière l'attaque. La scène change alors. On voit Yoshul rencontrer Yeri dans un café. Là, elle a exprimé sa déception envers lui à cause de son mauvais caractère. Yeri est ensuite rentrée à la maison et a dit qu'elle ne voulait pas continuer son match avec Min-Kyu, mais son père a insisté. Quelques temps après son départ, Yoshul a appris que les pirates qu'il avait embauchés avaient commencé à abandonner, ce qui l'a mis en colère. Pendant ce temps, Min-Kyu attendait Jia avec de la nourriture toujours intacte devant lui. Jia a alors demandé son intentionnel, de la suivre. Au même moment, Baek-Kyu a lu les messages de Jia et a essayé de la contacter, mais elle n'a pas pu être contactée. Par la suite, Baek-Kyu appelle le Dr. O pour lui parler de la rencontre de Jia et Min-Kyu. Le Dr. O ordonne alors à Jia de garder leurs secrets pour toujours. Pendant ce temps, Min-Kyu a expliqué pourquoi il avait suivi Jia en disant qu'il avait récemment perdu un ami qui lui ressemblait. Elle a été stupéfaite d'entendre ces paroles mais a agi comme si elle ne reconnaissait pas Min-Kyu pour son propre bien. Cependant, parce que Min-Kyu a persisté, Jia a finalement admis qu'elle était le modèle des « Agi-3 » mais pas elle « Agi-3 » qu'il connaissait. Après cela, elle a dit à Min-Kyu de partir. Mais il a supplié de rester pour voir son visage, forçant Jia à le traîner dehors. D'autre part, on voit Baek-Kyu essayer de rattraper Min-Kyu, accompagné de Pi, qui insiste pour l'accompagner car elle ne veut pas qu'il éprouve des difficultés seul. La scène montre à nouveau Jia appelant Sunny, mais Min-Kyu apparaît soudainement, ce qui les surprend. Min-Kyu a réalisé que Jia l'avait rencontrée pour la première fois lorsqu'elle s'était déguisée en Agi-3. En plus de cela, il a été autorisé à entrer parce qu'il a loué une chambre à sa grand-mère. Peu de temps après, Baek-Kyu a appelé Min-Kyu, lui a dit de ne pas être trop autoritaire envers son modèle de robot, puis a raccroché au nez. Min-Kyu a alors appelé Jumbe pour lui demander si Jumbe savait qui était le modèle du robot Agi-3. Malheureusement, il a caché Jia à Min-Kyu. Dans le même temps, l'un des pirates restants parvient à s'introduire et à copier les fichiers qui ne peuvent pas être supprimés. Pendant ce temps, la voiture que conduit Baek-Kyu tombe soudainement en panne au milieu de la route. D'un autre côté, la grand-mère de Jia a demandé à Min-Kyu d'accompagner Jia à l'entrepôt pour obtenir quelque chose. En entendant cela, il ne perdrait pas l'occasion de continuer à regarder son visage, et il dit oui. Après cela, Min-Kyu commence à se rappeler ses souvenirs avec Agi-3, mais alors qu'il cherchait des choses dans l'entrepôt, quelqu'un a verrouillé la porte, pensant que l'entrepôt était vide et les a piégés à l'intérieur. En revanche, Pi ne peut pas les contacter car il n'y a pas de signal dans l'entrepôt. Peu de temps après, Pi dit à Baek-Kyu de se reposer et de réparer sa voiture demain matin. Ensuite, elle demande si Baek-Kyu est d'accord avec la relation entre Jia et Min-Kyu. Il a dit qu'il avait accepté le départ de Jia quand il a vu qu'il ne pouvait rien faire pour arranger leur relation. A cette époque, il voulait seulement sauver Min-Kyu, qu'il considérait comme son frère. Baek-Kyu a déclaré que bien que ça fasse mal, la douleur n'est pas comparable à ce que Jia et Min-Kyu ressentent maintenant. Pendant que Baek-Kyu dort, Pi répare seule la voiture. En même temps, Min-Kyu et Jia passaient du temps ensemble à raconter des histoires. Puis Min-Kyu a raconté ce qu'il avait ressenti pendant qu'il était avec Agi-3. Jia, qui a entendu son histoire, s'est senti heureux mais triste. Cette nuit-là, ils passèrent tous du temps jusqu'au matin. La scène change alors, montrant le pirate informatique de Yoshul réussissant à pénétrer dans le dossier de mot de passe des Agi-3 et obtenant une vidéo secrète que Yoshul peut utiliser pour se débarrasser de Min-Kyu. Dans le même temps, Yeri a de nouveau trouvé le courage d'annuler ses fiançailles avec Min-Kyu, mais son père a insisté pour les organiser, laissant Yeri s'envoie. Peu de temps après, Baek-Kyu et Pi sont arrivés chez Jia et allaient ramener Min-Kyu à la maison. Cependant, la grand-mère de Jia a en fait appris que son amie avait eu un accident, alors elle a laissé Jia s'occuper seule de la boutique. Alors qu'ils s'apprêtent à partir, une nuée de clients arrive et submerge Jia. Peu de temps après, ils ont pris l'initiative d'aider Jia à servir les clients et elle a pris le collier qu'elle cachait. Ailleurs, Yoshul rencontre Jumbe et dit qu'il a trouvé quelque chose lié à Jia qui a rendu Jumbe sans voix. Même ainsi, Jumbe a continué d'essayer de protéger sa petite sœur en appelant Min-Kyu et avec l'intention de lui dire que le modèle des Haji-3 était sa petite sœur. Mais Min-Kyu lui raccrocha au nez et allait rappeler Jumbe après avoir fini de manger. D'un autre côté, Yoshul est vu rencontrer son père et dire qu'il reprendra son siège, et Do-Hung peut réunir le conseil d'administration pour renvoyer Min-Kyu. Pendant ce temps, Octal et Sanip ont finalement réalisé que le dossier sur l'ordinateur volé avait été créé par Haji-3. Le dossier a été créé à cause du souhait de Jia lorsque Min-Kyu était sur le point de réinitialiser le programme des Haji-3, et le dossier contient toutes les vidéos lorsque Jia s'est déguisé en Haji-3. Lorsque Baek-Kian et Pi faisaient leur course, Sanip et Octal ont signalé que le dossier Haji-3 avait été piraté. Cela a fait reculer Baek-Kian, mais malheureusement, il n'a pas trouvé Min-Kyu dans la voiture. Pendant ce temps, ailleurs, Do-Won a reçu une clé USB contenant une vidéo montrant Min-Kyu mourant de sa maladie, et la vidéo sera utilisée par lui pour se débarrasser de Min-Kyu. D'un autre côté, Min-Kyu était retournée au magasin pour rencontrer Jia, mais quelqu'un a dit qu'elle venait d'aller à la plage avec toutes ses affaires. Puis Min-Kyu se précipita pour la voir, qui pleurait. Le voir arriver l'a surpris, lui faisant oublier de cacher son collier. Cela a finalement fait réaliser à Min-Kyu que pendant tout ce temps, Agi, 3, qui avait toujours été avec lui, était Jia. Et soudain l'éruption cutanée sur son corps est réapparue car il sait maintenant que l'équipe de Jia et Baek-Kyu lui a menti. Jour après jour, Min-Kyu mourait parce qu'il retenait une douleur qui empirait qu'avant. Heureusement, Baek-Kyu lui a injecté des médicaments puis l'a ramené à la maison, assisté du docteur Ho. L'équipe de Baek-Kyu et Jia se sentent certainement très coupables parce que ce qu'il craignait s'est réalisé. Après avoir reçu un traitement du docteur Ho et avoir été aidé par ses souvenirs avec Jia, Min-Kyu a finalement traversé la période critique. D'autre part, Do-Hon rencontre l'équipe de Baek-Kyu pour parler de la vidéo de test qu'il a obtenue et d'un article qui a acculé Min-Kyu. Il distribuera l'article afin qu'il puisse se débarrasser de Min-Kyu de l'entreprise. Puis il a convenu avec l'équipe de Baek-Kyu d'échanger des informations et des vidéos qu'il a volées avec Agi, Troyes et Baek-Kyu sans hésitation en signant l'accord. Avec force, Baek-Kyu est prêt à lâcher Agi, Troyes et à rejoindre Do-Hon afin que Min-Kyu ne soit pas renvoyé de son entreprise car, pour eux, le rétablissement et la sécurité de Min-Kyu sont plus importants en ce moment. Min-Kyu, qui a repris conscience, boitille vers la cuisine. Jia, qui porte un uniforme médical, a l'intention de l'aider, mais elle a peur que sa maladie ne réagisse. Le docteur Ho a ensuite rencontré l'équipe de Baek-Kyu et Jin-B pour leur dire que Min-Kyu avait réussi à traverser sa période critique. Entendre cette nouvelle les soulage. Après cela, Jin-B est venu voir Min-Kyu et a apporté une déclaration écrite de l'équipe de Baek-Kyu contenant leurs mensonges. Sachant cela, il ordonna à Jin-B de les poursuivre tous sans exception. Jin-B explique qu'il ne peut pas les poursuivre. S'il faisait cela, il serait renvoyé de l'entreprise parce que Baek-Kyu avait signé un accord avec Do-Hon. Mais Min-Kyu ne semblait plus se soucier d'eux et a insisté pour demander à Jin-B de continuer à porter plainte. Ensuite, Jin-B a soumis sa lettre de démission indiquant que Jia était sa sœur cadette tout en promettant qu'il partirait après toutes les tâches que Min-Kyu avait accomplies. Min-Kyu s'est certainement senti très déçu lorsqu'il a découvert que les personnes en qui il avait eu confiance pendant tout ce temps lui avaient même menti. Après cela, il a expulsé l'équipe de Jin-B et Baek-Kyu de sa maison, et Jin-B a transmis le message à l'équipe de Baek-Kyu. En entendant cela, ils ont accepté sa décision. Puis ils ont emballé leurs affaires, même s'ils ne savaient pas où aller. Pendant ce temps, Jia voit le docteur pour obtenir des conseils sur ce qu'elle doit faire pour aider Min-Kyu. Il dit que Jia n'a qu'à restaurer la confiance de Min-Kyu. Peu de temps après, Min-Kyu est rentré chez lui et a demandé à sa belle-sœur de lui apprendre à cuisiner. Dans le même temps, l'équipe de Baek-Kyu a fait par des demandes de Min-Kyu à Sunny, puis Sunny a déclaré. Plus leur amour est profond, plus leur déception fait mal, et l'équipe de Baek-Kyu comprend certainement ce qu'elle veut dire. Même ainsi, ils sentent toujours qu'ils le méritent de Min-Kyu. La scène change alors, montrant Do-Hong rencontrant à nouveau Sang-Té et prévoyant de remarier ses deux enfants et de se débarrasser de Min-Kyu. Finalement, Sang-Té a accepté parce qu'il ne voulait pas que sa fille ait un futur mari qui avait une maladie étrange. Le lendemain matin, Jia a apporté la nourriture qu'elle avait préparée, mais Min-Kyu l'a ignorée en jetant toute la nourriture qu'elle avait apportée. Même ainsi, Jia essaie toujours de faire en sorte que Min-Kyu lui pardonne. Pendant ce temps, Baek-Kyu emmène Pi sur un campus, alors elle obtient un emploi de professeur sur le campus. Mais Pi refuse l'offre car elle ne veut pas quitter Baek-Kyu quoi qu'il arrive. Au fil du temps, Jia revenait toujours pour préparer la nourriture pour Min-Kyu chaque matin. Alors ça le mettait en colère contre sa présence. Il pensait que Jia avait fait cela pour annuler ses demandes. Lorsque Min-Kyu était sur le point de toucher Jia, elle l'a évité, le rendant encore plus méfiant envers elle. Min-Kyu a de nouveau jeté la nourriture qu'elle avait apportée et la chassée à nouveau. Mais avant de partir, Jia a dit qu'elle n'avait pas peur de sa maladie et qu'elle continuerait à revenir le voir. Après une journée à chercher un logement, Baek-Kyu invite Pi à se reposer dans un café. À cet endroit, elle a demandé si Baek-Kyu avait peur d'accepter l'offre en tant que professeur, puis l'a quitté. Baek-Kyu répondit honnêtement qu'il craignait de perdre Pi, ce qui la fit sourire étrangement. Après cela, Baek-Kyu parle de la situation de Min-Kyu. Pi dit qu'ils doivent croire en Jia parce que Jia connaît Min-Kyu mieux qu'eux. Au même moment, Min-Kyu a rencontré son majordome, M. Sung, parce qu'il se sentait mal à l'aise avec les paroles de Jia. Il a demandé à M. Sung de ne plus laisser Jia entrer dans sa maison. M. Sung a ensuite raconté l'histoire d'un hérisson qui a enduré la douleur d'un câlin pour lutter contre le froid, et Min-Kyu a compris le sens de l'histoire. Le lendemain, Jia est arrivé tard chez Min-Kyu à cause d'un accident. Cela fit penser à Min-Kyu qu'elle lui mentait à nouveau. Quand elle est venue, Min-Kyu a exprimé toute sa frustration en disant qu'elle s'était déguisée en Aji, trois justes pour le tromper afin qu'il rouvre la compétition à laquelle elle participait. Min-Kyu, tout en pleurant, a déclaré que Jia aurait dû continuer à cacher ses mensonges pour ne pas ressentir trop de douleur. Ensuite, Jia a essayé de tout expliquer, mais Min-Kyu a refusé toute explication et l'a ensuite expulsée. Même ainsi, elle lui envoie toujours de la nourriture. Le lendemain, Sun y est venue chez Min-Kyu pour dire à Min-Kyu que Baek-Kyu et son équipe l'aimaient vraiment. Elle lui a dit que Jia avait essayé de s'excuser et avait même appris à cuisiner jusqu'à ce que ses mains soient couvertes de blessures. Après avoir dit cela, Sunny est allé avec une lampe fabriquée par Jia dans sa chambre et a laissé l'autre lampe dans la maison de Min-Kyu. Puis il est allé quelque part pour s'assurer des paroles de Sunny. Il s'est avéré que ces paroles ont été prouvées lorsqu'il a vu Sanip et Octal tomber pour attraper sa voiture juste pour s'excuser. Min-Kyu est alors rentré à la maison et a vu que le parapluie que Jia avait laissé était exactement le même que le parapluie qu'il avait gardé tout ce temps. Il se souvint alors du portfolio qui montrait que le parapluie était son œuvre. Min-Kyu s'est souvenu de ces paroles selon lesquelles il voulait rencontrer le génie qui a fabriqué le parapluie un jour. Puis il toucha la lampe de Jia et les lumières de sa chambre brillèrent pour qu'elle se souvienne que Min-Kyu l'avait invité à regarder une étoile filante sur une colline. La scène a ensuite changé, montrant Jia et Min-Kyu qui se sont finalement rencontrés à cet endroit. Il demande à Jia d'expliquer tous les mensonges qu'elle a commis pendant tout ce temps et d'autres faits qu'elle a cachés. Après cela, elle a raconté la première rencontre, en commençant par le président Joe et en terminant par Jia. Au même moment, Sancte a rencontré Do-Hon pour lui parler de ses plans pour marier Yeri et Yoshul. Mais Yeri a refusé car elle était toujours déçue de Yoshul et de l'attitude de son père. Pendant ce temps, qui est surpris lorsque Sunny demande soudainement à Octal de sortir avec lui. De retour à Jia et Min-Kyu, après avoir entendu assez de ces histoires, Min-Kyu a finalement décidé de partir et de lui dire au revoir. Mais Jia l'arrête certainement en disant que ce qu'elle a vécu jusqu'à présent n'est pas seulement une histoire mais laisse un sentiment qu'elle ne peut pas retenir. Jia dit enfin qu'elle aime Min-Kyu comme elle-même, pas comme un robot. En entendant cela, il revint et l'embrassa. Enfin, cette nuit s'est terminée par un câlin heureux. D'un autre côté, Sunny et Octal ont décidé de sortir ensemble. Le lendemain, le chef de la société Bold, Martin, a rencontré Do-Hon et Yoshul et leur a ordonné de remettre à Ji-3 avant le début de la cérémonie de signature afin qu'ils puissent vérifier le robot. Au même moment, Jin-B et Baek-Kien sont vus à la recherche de Dong-San après que Jin-B ait reçu un email de Madame X. À cet endroit, ils demandent à Dong-San de travailler ensemble pour retirer Do-Hon de l'entreprise. Mais malheureusement, il ne voulait pas donner l'enregistrement car il craignait que Do-Hon ne le recherche et que la sécurité de sa famille ne soit menacée. D'un autre côté, Min-Kyu se souvient de la façon dont il a traité Jin-B jusqu'à présent. Le met en mal à l'aise lorsqu'il l'a appelé pour qu'il abandonne toutes les charges contre l'équipe de Baek-Kien et Jia. Après que Min-Kyu ait osé appeler Jin-B, il a demandé à Jin-B de venir chez lui pour discuter de la lettre de démission l'autre jour. Il a dit qu'il avait rejeté la lettre et demandé à Jin-B de travailler à nouveau avec lui parce qu'il pensait que Jin-B ne l'avait pas trompé. Jin-B a ensuite raconté toutes les informations qu'il avait obtenues sur Martin qui allait prendre à Jin-3 et donc ça, qui ne voulait pas coopérer. Lorsque Min-Kyu lit la lettre de candidature de sa NIP, M. Sung dit soudainement que quelque chose se passe sur le site de recherche. Alors Min-Kyu vient sur le site de recherche et découvre que les hommes de Martin ont amené à Jin-3. D'autre part, Martin et ses collègues sont vus en train de discuter tout en regardant à Jin-3 pour la recherche. Là, ils ont dit que à Jin-3 serait utilisé comme une arme très dangereuse, et ils ont parlé du secret du meurtre des parents de Min-Kyu. Sans qu'il le sache, à Jin-3 peut enregistrer n'importe quoi et le stocker sans commande. La scène change alors, montrant Min-Kyu rencontrant Baek-Kyu et lui demandant de dire la vérité sur Jia et à Jin-3. Puis il raconta tout à Min-Kyu. Il a dit qu'il avait abandonné Jia parce que Min-Kyu semblait plus digne de la rendre heureuse. Après avoir entendu les histoires de Baek-Kyu, Min-Kyu se rend à Do-Hong pour conclure un accord pour lui vendre l'équipe de Baek-Kyu afin qu'il démissionne volontiers de l'entreprise. Cependant, Do-Hong a refusé l'offre de Min-Kyu car même sans l'équipe de Baek-Kyu, il pouvait toujours se débarrasser de Min-Kyu à cause de sa maladie. Après cela, Yoshul est venu voir Min-Kyu, disant que Min-Kyu était stupide et prêt à changer de position pour les personnes qu'il avait trompées. En entendant cela, il a dit que quelqu'un comme Yoshul ne comprendrait pas sa décision. La scène a alors changé, Min-Kyu a été vu demander l'aide de 5D, mais il a catégoriquement refusé la demande de Min-Kyu, disant qu'il mettrait Yeri en relation avec Yoshul. Lorsqu'il est rentré chez lui, Min-Kyu a reçu un email de Madame X, l'email concernait les résultats d'une nouvelle enquête sur la mort de ses parents. D'autre part, la maison d'édition avait préparé un article qui serait publié selon les ordres de Do-Hong. Le lendemain, l'équipe de Jia et Baek-Kyu a préparé le dîner pour Min-Kyu. Ce dîner s'est avéré être son dernier dîner avec l'équipe de Baek-Kyu car ils étaient sur le point de déménager. Cependant, il a refusé la séparation et a voulu qu'ils retournent chez lui. Heureusement, sa demande a été approuvée par eux. En revanche, Ajit, trois gardent en mémoire l'attitude de Martin, très différente de celle de l'équipe de Baek-Kyu. Après le dîner, Pi se rend sur le site de recherche et pleure parce que Ajit, trois lui manquent. Peu de temps après, Baek-Kyu arrive et s'excuse pour sa décision tout en calmant Pi. Pendant ce temps, Jia réconforte Min-Kyu sur les problèmes de l'entreprise qui n'ont pas encore trouvé de solution. Soudain, son téléphone portable sonne et il voit un email de Madame X. Il trouve enfin une issue pour défendre l'entreprise et l'équipe de Baek-Kyu. Jia a ensuite escorté Min-Kyu pour rencontrer une femme qui prétendait être la subordonnée de Madame X. La femme a déclaré que la société Bold était sous la supervision d'Interpol pour des crimes de meurtre, de fraude et de destruction. Mais Interpol n'a pas pu les arrêter car il n'y avait pas de preuves suffisamment solides. Cependant, si Dong-Sa a quelque chose à propos de Martin, il sera facile pour Interpol d'attraper Martin et de mettre Dong-Sa dans le programme de protection des témoins. Le lendemain, Min-Kyu et Jin-B rencontrent Dong-San pour le convaincre de coopérer avec eux tout en lui remettant une lettre de protection des témoins d'Interpol. Après cela, Min-Kyu a arrêté la réunion en cours entre Do-Wong et la société Bold tout en faisant venir la police. Peu de temps après, il a été arrêté pour avoir assassiné le parent de Min-Kyu devant des responsables de l'entreprise. Au même moment, les hommes de Do-Wong ont reçu des informations selon lesquelles à Ji-3 avait disparu. Min-Kyu appelle alors Baek-Kyu pour trouver à Ji-3 avant que Martin ne les devance. D'autre part, Do-Wong reste silencieux même si l'enregistrement de son implication dans la mort des parents de Min-Kyu a été joué. Pendant ce temps, Yoshul a finalement découvert que c'était en fait Martin et Do-Wong qui avaient tué les parents de Min-Kyu, à qui on avait seulement demandé de l'admettre pour obtenir des fonds de leur part et aider à contrôler l'entreprise. Peu de temps après, Aji-3 a été retrouvé par les subordonnés de Martin et Do-Wong. Heureusement, Miami et Al font sauver Aji-3. Ensuite, la police et l'équipe de Baek-Kyu sont venues chercher de l'aide. Après cela, Aji-3 a été ramené à la maison par l'équipe de Baek-Kyu et Aji-3 a déclaré qu'elle était très heureuse d'interagir avec les humains pendant le voyage. Baek-Kyu lui a alors demandé de sauvegarder tous ses fichiers d'enregistrement. La scène se déplace alors, montrant Min-Kyu fatigué et affamé après avoir exercé ses fonctions. Puis il a demandé à Aji-3 de lui cuisiner quelque chose. Peu de temps après, ils s'embrassèrent. Alors que Min-Kyu profite de son temps avec Aji-3, Do-Wong laissait toujours de l'éliminer de l'entreprise en ordonnant à ses hommes d'inciter Sang-Té à travailler avec eux. Après avoir vu la lettre d'accord, Sang-Té a été captivée par la séduction de Do-Wong et ils ont prévu de se débarrasser de Min-Kyu en téléchargeant une vidéo de sa mort. Sachant que Yeri a demandé à son père d'arrêter, mais Sang-Té n'a pas voulu écouter ses paroles. Après cela, elle a appelé Yoshul pour rechercher la bande vidéo et il s'est avéré que la vidéo de test des Aji-3 avait été délibérément coupée par Do-Wong afin que Yoshul ne le sache pas. Au même moment, l'équipe de Min-Kyu et Baek-Kyu célèbrent l'anniversaire de Sanip. Du coup, Pi a changé d'apparence pour devenir plus féminine. Ensuite, ils ont vu des images des Aji-3 lorsque Martin les a apportées et avec ces images, Baek-Kyu et son équipe ont pu développer d'autres robots qui pourraient accompagner les humains. Après cela, Baek-Kyu a décidé de désactiver Aji-3 et de changer de visage afin que le programme continue à développer le prochain robot. Ensuite, ils ont remercié et dit au revoir à Aji-3 tout en disant qu'elles vivraient toujours dans leur cœur. Après cela, Min-Kyu a fait les aveux de Martin à la femme envoyée par Madame X, tandis que Yoshul avait l'intention de s'excuser auprès de Min-Kyu, mais il n'a pas osé entrer chez lui. Peu de temps après, Yoshul a rencontré Monsieur Sung et a décidé de venir avec lui à l'intérieur. À cet endroit, Monsieur Sung a parlé de la souffrance de Min-Kyu pendant 15 ans. En entendant cela, Yoshul a finalement réalisé ses erreurs. Ensuite, il a rencontré Yeri pour planifier quelque chose. Le lendemain, la réunion de licenciement de Min-Kyu a finalement commencé. Mais, lorsque le conseil était sur le point de proposer une décision, Yoshul les a détenus pour voir Min-Kyu faire une déclaration devant les journalistes. Min-Kyu a ensuite raconté la maladie dont il souffrait et a expliqué que l'équipe de Baek-Kyu et le robot qu'ils avaient étudié l'avait aidé à se rétablir. Il a déclaré que KM Finance investira désormais dans l'équipe de Baek-Kyu qui développera le robot. Les journalistes ont rapidement changé le contenu de l'article de Do-Won avec les dernières nouvelles sur Min-Kyu. Il s'est avéré que la nouvelle s'est rapidement répandue, donnant ainsi envie à de nombreux investisseurs d'investir dans son entreprise. Puis Yoshul a convaincu les supérieurs que Min-Kyu était tout à fait apte à diriger l'entreprise et lui et Yeri ont refusé le licenciement. Ce qui a rendu d'autres fonctionnaires incapables de faire quoi que ce soit, y compris s'incter. Après cela, Yeri a réuni Min-Kyu et Yoshul. À ce moment-là, Yoshul s'est excusé pour ses erreurs. Voyant cela, Min-Kyu lui a joyeusement pardonné, puis a demandé à Yoshul de persuader Do-Won d'arrêter et d'admettre toutes ses actions parce qu'Interpol avait reçu l'enregistrement. Min-Kyu a suggéré cela afin que Do-Won ne soit pas sévèrement puni et purge une peine pour réfléchir à ses erreurs. La scène a changé et Jinbe a été vu en train de rencontrer Min-Kyu. Il sent que son travail est fait et demande à Min-Kyu d'accepter sa démission l'autre jour. Mais la nouvelle a été entendue par Hong-Jio, ce qui l'a mis en colère. Même Jia et son neveu n'ont pas pu calmer la colère de Hong-Jio. Le lendemain, Jia a demandé à Min-Kyu de venir chez elle pour persuader Jinbe de retourner travailler devant Hong-Jio. En même temps, Sunny et Octal sont vus à leur premier rendez-vous, mais Sanip semble toujours les déranger. Pendant ce temps, Baek, Kyan et Pi s'amusent à l'endroit suggéré par Min-Kyu. De manière inattendue, Sanip a rencontré son vieil ami d'Amérique et a passé du temps avec leur partenaire. La scène change alors, montrant Min-Kyu visitant Do-Won en prison. À cet endroit, Min-Kyu lui a demandé d'arrêter de suivre son ambition car Min-Kyu, Yeri et Yoshul feraient avancer l'entreprise différemment de leurs parents. Après cela, Min-Kyu est allé chez Jia et a demandé à Jinbe de ne pas démissionner. Finalement, Jinbe accepta mais à la condition que Min-Kyu devait séparer le travail et les affaires personnelles. À l'époque, Min-Kyu était le patron, tandis qu'à l'extérieur, il était candidat pour son beau-frère aîné et acceptait les conditions de Jinbe. Après cela, Jia a emmené Min-Kyu dans sa chambre où il a vu beaucoup d'idées créatives d'elle qu'elle avait gardées dans son casier. Peu de temps après, le neveu de Jia les a appelés parce que Hong-Ju avait des contractions. À cause de cela, ils ont emmené Hong-Jio à l'hôpital. Après cela, ils avaient l'air heureux parce qu'elle avait donné naissance à une petite fille très mignonne. Deux ans plus tard, on peut voir que Baek-Kyu a réussi à créer un nouveau robot et à mener son équipe au succès, tandis que Jia a réussi à commercialiser ses idées, ainsi que Jinbe, qui est désormais plus qu'une simple secrétaire chez Min-La Compagnie de Kyu. Pendant ce temps, Yeri et Yoshul ont commencé à vivre ensemble. Ils se préparent tous à accueillir le retour de Min-Kyu du service militaire, qui a été retardé en raison de sa maladie, et cette série se termine en montrant Jia accueillant l'arrivée de Min-Kyu. La morale que l'on peut tirer de ce film est que l'honnêteté est importante dans une relation. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada